Like a real cat! One bullet left. Who's it for? What's up, my Sky 2.0 maniac! On y va pour l'épisode 2 de Days Gone. Présentement, on s'en va chercher des médicaments pour soigner le bras à notre fidèle compagnon Boozer. C'est là, le checkpoint du Néon. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Boozer. On va essayer de ne pas attirer l'attention sur nous, pour que les Freakers nous attaquent. Fait que là, j'ai convoité le bidon d'essence sur le camion là-bas. On va avoir besoin pour pouvoir activer le générateur, pour avoir accès au bâtissement, pour avoir les médicaments qu'on a besoin pour Boozer. Bingo! Igloo, igloo, igloo! C'est bon. T'as intérêt de marcher, tas de ferraille! Ouais! Elle a privé! Merde! Ça va ramener tout le monde le temps à la ronde! Oh fuck! J'ai oublié de désactiver les speakers! Où sont les haut-parleurs? Où sont les haut-parleurs? Bandage stérile? Où est-ce qu'ils rangeaient ces trucs? Je savais que j'oubliais de quoi, qu'il fallait que je monte sur le toit pour désactiver les haut-parleurs. J'espère juste que les Freakers viennent pas nous rejoindre à l'intérieur. Santé accrue! Pourquoi pas? Plus 25! Ça, ça se prend bien. Casi des armes, on n'a pas besoin présentement. Ouais. Notre unité s'apprête à battre hors-tête. L'ordre est tombé il y a quelques minutes. Tout ce qu'on a accompli ici, c'était qu'une perte de temps. Il y a des centaines de personnes infectées sur l'automoute à l'estérium. Farewell! Ça doit avoir fait une merchante! Oh! C'est la fin d'autre. On se retient! Ok, j'arrive! Oh! Non! 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 J'entends les freakers, on est mieux de sacrer quelqu'un de là. Oui, oui, oui! Go, go, go! Vous devez sortir de là, mec! C'est ce qu'on appelle Just In Time. Là, ça ne regarde pas bien parce que notre compagnon Bougeur ne nous répond pas. J'espère juste qu'il n'y ait vraiment rien arrivé. Moi, personnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment rencontré de hordes telles quelles. Mais j'ai vu en vidéo sur moi d'autres Youtubers que ça lui avait déjà arrivé. C'était vraiment incroyable. C'est presque hordes qu'ils s'en marient. Je vais aller voir si vraiment Bougeur va bien ou pas. J'espère juste que personne l'a attaqué, personnellement. C'est vraiment f*** ces freakers-là. De l'heure de vérité! Je pense que j'aurais pu rentrer mon bike en dedans. Oh, c'est pas grave. prochaine fois pour des molotov et c'est parti il est stressé un peu j'en doute pas on va t'aider à te rétablir mission terminée on a gagné plus de 750 de confiance avec le camp copland quand on crève de faire la prochaine mission il faut qu'on localise le camp ennemi et la tour radio je sais pas vraiment combien il va y avoir de drifteurs à tuer j'ai l'impression que ça sera pas un petit camp facile comme le premier qu'on a eu on va prendre tout ce qu'on peut et aussi faire le plein d'essence je pense qu'on manque de pièces qu'on pourrait aller prendre sans motot de bouseur non on fera pas ça c'est vraiment dommage la première moto qu'on a eu c'était vraiment incroyable les détails qu'il y avait sur la tank je sais pas pourquoi je m'en doutais que c'est pas cette moto là qu'on ferait le jeu avec je fais te penser juste comme dans Need for Speed Most Wanted quand tu commences avec la BMW quand finalement c'est pas de ce char là que tu t'en build un un petit peu genre comme ça c'est juste un petit exemple que je vous donnais ça veut dire qu'on va être un contre une gang de gars armés ça va bien c'est un truc d'enfoiré lui-même on va aller Deek on est vraiment pas loin on est arrivés au camp 10 on va avoir du travail à faire on n'est pas vu un jusqu'à présent sérieusement on s'en a déjà fait remarquer on va toutes les avoir en eau trousse on va y aller de la bonne vieille méthode on va les avoir toutes un par un ah ouais emmenez vous en on passe à l'attaque pas vraiment un guerrier en armement c'est un truc un truc qui va te faire la peau connard la bonne vieille méthode l'attaque au bas à bord on s'en a debarrassé d'un on s'en a debarrassé d'un j'ai déjà plus d'endurance j'aime vraiment la petite musique d'envieille stressante un peu lui il s'est pas tiré c'est ça et de deux il a vraiment pas donné de chance pour pas non plus j'en vois un de suite on l'a touché mais pas tué de trois battre à bord le temps un il y a le troisième on va s'attaquer au quatrième il en reste six jusqu'à présent ça va bien on peut les isoler pour pouvoir les avoir un un contre un un contre un c'est à court mieux parce que là on peut attaquer corps à corps c'est un style que j'aime bien le corps à corps et là on vient de manquer de munitions un contre un 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 deux le cinquième Vas-y, fonce! Je te coupe! Repis! Je t'ai pas entendu! Repis! Ok, c'est bon. J'en vois plus pour le moment. Ah oui! Je t'en fais! C'est ça! Cours toujours! On a manqué se faire à voir. Je t'en vois où ils sont présents. Ah! J'en vois. Si on pourrait s'en débarrasser d'un, l'autre on pourrait l'attaquer corps à corps. C'est ce qu'on a fait. C'mon! Il m'a touché! Il est méfait! Je vais te réchauffer! Non, ça m'a fait! J'ai pas frites! Ha 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 ha! J'ai blowé son molotov. Ils sont morts tous les deux. Ça fait 7 et 8. Il en reste 2. On a pratiquement passé au travers du camp. Il faut venir un peu. Est-ce qu'on pourrait avoir des munitions? Jusqu'à présent, je pense qu'on est juste corps à corps. Les autres n'ont pas le choix d'être dans ce coin-ci. Je les entends. Un couple de choses qu'on peut ramasser. Je les vois pas encore. Ah, là où est-ce? On va par le côté! On va par le côté! On va par le f*****! C'était du bien! Plus que rien! On a pas loupé! Je reviens, couvrez-moi! Mal coup final. C'est le 9e! Il en reste 1. Ça dort vraiment! Avec les goûts de basketball. Le sang qui gicle pis tout. C'est vraiment réaliste. Allez, on tente de se faire avoir par une femme. Tant qu'à moi plusieurs. Faut qu'on répare l'alimentation. Je pense qu'on a trouvé l'emplacement. Alors, ça doit être ça le générateur. Il est complètement bousillé. Et voilà! Oh! Si t'avais des balles, tu m'aurais déjà flingué. Je me trompe. Je vous en prie. Si j'ai le choix, j'évite de tuer des femmes. Est-ce que j'ai le choix? J'ai rien du tout! Et nulle part où aller! Run! Putain de pire! Putain de pire! Je sais exactement où il est. Quand j'ai rentré dans le bâtiment, je l'ai vu tout de suite. Et voilà! J'ai hâte de voir ce qui se cache. J'ai joué une couple de choses, mais... Ça peut servir. Une carte avec des notes. Quand on crève de faim. 83%. On a encore gagné 800 de confiance avec le camp Copeland. En plus, on a gagné les plans pour se faire un bate à poing. De toute façon, ils n'en auront plus besoin. On a les plans de fabrication. Dès que tu me reçois. C'est peut-être rien, mais... J'ai cru entendre des moteurs de bécane. Ça avait l'air de venir de la montagne. Je viens de finir de libérer la tour radio pour Copeland. Je vais l'escalader pour voir s'il y a quelque chose de suspect. À part les plans, j'ai pas trouvé vraiment d'autres choses... ...qui pourraient me servir. Je pense qu'on va faire une petite somme. Oh, j'ai juste fait un verre pour les yeux. Les heures passent vite par là. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y avait de la mécanique qu'on pouvait apprendre. Il n'y a rien de tel que la ferraille. De la ferraille, excusez. À part ça, je pense qu'il y a rien d'autre. De l'arbalète, le 9mm. On retourne à l'extérieur. Escalader la tour radio pour voir où c'est que les Drifters sont rendus. On va aller leur faire leur fête. Quoi, tu as une méchante échelle à monter, mon gars. Hey Dick, ça va? T'as pas l'air... T'as pas l'air dans ton assiette. J'aurais puiser la même chose. J'aurais puiser la même chose. Je suis juste laissé surprendre par une Drifteuse. Heureusement, elle était à court de munitions. Tu l'as laissé partir, je me trompe. Oui, ok, merde. Je l'ai laissé partir, et quoi? T'as des cas, Dick. Tu vas te faire tuer à cause de tes principes. T'aurais pas dû. Ouais, ben, faut bien qu'un truc me tue un jour ou l'autre. Peu importe ce que ce sera. Terminé. Putain, est-ce que c'est haut? T'avais raison. Y'a quelqu'un sur la montagne. Je dois la fumer de leur feu de camp. Putain de merde, je savais bien que j'avais entendu un truc. Ils sont où? Je vais y aller. Non. Putain de merde, Bowser. Faut laisser guérir ton bras. Pour qu'on puisse foutre le camp d'ici. Je vais m'en charger. Merde. Écoute, c'est juste que... Je deviens ma boule là-dedans, Dick. Ça, je l'avais remarqué. Essaie de pas t'endormir au cas où ils viendraient dans ta direction. Terminé. On va les éliminer avant qu'ils se rendent. Bowser n'aura aucun problème. Ils pourraient même dormir sur ces deux oreilles. On redescend les chaînes. Oh putain. Il faut que je me remette au sport. T'en fais pas mal, je trouve. J'y suis. Presque. Allez, continue. Continue. J'étais à bout de souffle. Ça me tue, ce truc. Ce serait mieux ça que d'autres choses te tuent. Mission terminée. Des moteurs de bacon. De la fumée dans la montagne. Prochaine mission. Oh yeah. On a eu un point de compétence. On a eu un point de compétence. On le met où? Roi de l'évasion. Roi de l'évasion. Plus un. Bon, là on va aller localiser le camp On va fouiller un petit peu Ça peut toujours servir Les molotov Et c'est parti pour une autre mission Oh yeah, je vais ride on my bike Sainte-Jean pour le camp de Copland, ça y est, c'est réglé, notre radio est sécurisé, et ta liaison radio est rétabli Bien reçu, tu vois peut-être aucun intérêt Sainte-Jean, mais Radio Libre Oregon est la seule chose qui nous empêche de nous venir avec ce radio Non, Cop, la seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages, c'est la bouffe Essaye de pas manger pendant trois jours, tu verras Quand on crève de faim, il n'y a plus de patrie qui tienne Oh yeah Eh bien mon cher J'ai raison J'espère que tu me trompes sur ce soir Terminé Radio Libre Oregon Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Ça ferait du bloer à tout, merde Ousmane, réveillé Je suis en chemin pour le camp que t'as repéré au nord du monde J'ai presque arrivé, moins de 150 mètres Je ne saurais quand t'arriverais Terminé Là, on a neuf Reste autant qu'à le dernier camp On va localiser un C'était mon intention Ça fait comme la dernière fois, on va encore se faire repérer Après ça, on va juste aller faire la guerre On va se sauver, dans le tuer, un à un Toujours moyen de moyenner Ça aurait été sympa d'avoir des flèches pour mon arbalète tout de suite Ça aurait été plus discret Mais J'en ai pas Je crois que j'ai vu quelqu'un là-bas Je pense qu'elle a grillé notre couverture Ils sont tous en même place Ça y est avec les molotovs On l'a juste manqué Là, ils sont vraiment en alerte C'est comme impossible de la tirer tout de suite C'est de voir aussi que Je pourrais lancer ça On va se sauver un peu On va se sauver un peu Ils vont s'en venir vers moi Fait que là, je vais avoir meilleure chance pour pouvoir les attaquer Ils ne les viendront pas tous en même temps Je m'entends à lui, mais j'entends à une femme aussi Fait que t'as couvert Il lui a tiré dessus Il m'a pas trouvé mieux Il est temps Pas de raccour Il m'a joué sur le taille Deuxième. Je sais même pas pourquoi qu'elles m'ont pas tiré dessus. Arrête de clé, elle a juste... T'as le canardé avec mon bat à balle. Défonce-le! Fiche, bâtard! Hi! On vient de marrer un bon coup. On a attaqué deux en même temps. On a trois. On en a quatre. Ils sont tôt, parce que moi avec un petit coup de bat à balle, je serais à terre. Oh, oh, oh! Un coup! Bien placé, le cinquième. Ça va le faire. On se va voler un douce. Il reste deux balles dedans. C'est bon. On va essayer de tirer avec. Ah! Je le vois! Il n'y a que le douce. C'est mieux quand t'es proche. On va aller l'attaquer directement. Sixième. C'est ce que j'avoue? Je bloque sur le nom de Batman. Mon bat! Nan m c'est fatal. Putt'emman! Je suis là, m****! Est-ce que tu cours? Je vais t'avoir de toute façon! Ouais! Il y a des bonnes skis! Il en reste juste un! On est en feu! Non! Tu t'en sortiras pas! On lui a tranché la gorge, à ce connard! Mission terminée! De la fumée dans la montagne! Plus 2000 de confiance encore! C'est reparti sur la route! C'est reparti sur la route! On va le trouver! Je veux juste des noms! C'était qui, Coop? L'un d'eux s'appelait Randall! Il était au camp depuis presque un an! Je ne connaissais pas les deux autres! Tu veux que je demande? Non! Ça ira! Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio! Terminé! Ah! On pourrait le trouver! On va le trouver! On a des munitions! On va aller faire le plein dans notre moto! On va aller faire le plein dans notre moto! C'est bon! C'est bon! On va retourner par le corps! Encore j'aurais oublié quelque chose! Oh! Qu'est-ce qu'on a? On avance! Le voilà! Ah! Il vient de passer! Il faut essayer d'être plus malin que lui! C'est-ce qu'argenté! Le réservoir rouge! C'est lui! Oh! Hors de question! Tu te laisses filer! Oh non, connard! C'est un genre de post-fight, genre de... Combat à moto! Toi tu vas aller te faire foutre et que je te fais te flanger, connard! Oh saloperie! On va se rapprocher pour avoir plus d'impact. Parce que quand on est loin... Ça fait moins de dommages. Quand on est proche. Là on est là. On l'a descendu presque à la moitié. Ça fait moins d'impact. On le touche quand même de loin. Ça fait moins d'impact. Ha ha ha! Il vient te blanter! Je pensais vraiment que ça serait plus compliqué. Qu'est-ce que... T'as fait? Sale connard! Ah non, 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 non! Figure-toi que le cop voit pas ça d'un très bon oeil. Je suis pas fan non plus, pour tout dire. Mauvais pour la réputée drifteur. T'imagines si t'avais flingué Mani? Qui réparerait ma moto, hein? Sale petite merde! Va te faire foutre! T'es un des larbins de coplande! Pas vraiment. Avec tout l'argent, on ferait n'importe quoi. Puis il réparerait ma moto. Mission terminée! Un autre assassin de confiance. On a débloqué deux améliorations pour notre moto. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? Il a envie? Drifteur! Oui, bien vivant. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il leur restera. Tiens! Dis lui ce que... Dis lui, Drifteur! Dis lui ce que j'ai dit! Je lui dirai rien pendant tout. Dis lui qu'il pouvait aller se faire mettre! Petite merde! Hey Dick, tu es là? Je pensais descendre au camp de bûcheron pour me débarrasser des nids. On va de plus en plus de buts reparser. Booser! Non! Non, tu vas finir par y rester. Ce droit! Là, on va aller se débarrasser des nids de zombies. C'est une possession et nous-même. Mais notre cher gouvernement fédéral s'est mis à avoir peur des gens qu'ils avaient jurés de protéger. On a six, je pense, à se débarrasser tout de suite. Il vous a supprimé tous les droits aux portes de la machine. En utilisant des clôtures et de masques d'excuse pour nous privilé aux citoyens américains de notre vie. Le contrôle des armes à feu. Je vais leur avoir des bonnes armes. Je vais donner une raflée, mais on n'a même pas commencé les nids encore. Reste à terre! Désarmer les fédéraux. Désarmer le peuple, c'était la première étape pour nous éradiquer. Alors ces lois sur le port d'armes, elles étaient censées protéger qui? Certainement pas nous. Certainement pas nous. Les honnêtes contribuables. Dans la cabane plus loin. Un jour, si on se sort de tout ça, j'aimerais bien faire un sondage. Je vous parie que les survivants, ce sera ceux qui avaient des armes. Il y en a d'autres acteurs. Ouais. Ne gobez pas les mensonges. On va commencer par celui-là. OK, cop. Allez! Puis on sac notre camp. Il détruit! On a 1 sur 6. C'est parti pour monstre et défilé ! Non, je réfléchis à Rahm ! C'est parti pour nachmêner. hurm on n'avait mis. Je ne tombe pas encore là, je pense que j'aime mieux ça que les tirs au fusil. On va se rapprocher pour pouvoir lancer un molotov. Si on est trop loin encore pour pouvoir lancer, on va se rapprocher un peu plus. Là on a l'angle, parfait. On sait qu'ils vont sortir et qu'on va se tasser un peu. On a le deuxième nid de feu. Il y avait plus dans celui-là. Ils sont vraiment indéterminés à me trouver. Je pense qu'il m'a trouvé. Il m'a vu. Lâche-moi! Dans ta gueule, enfoiré! Oh! On vient de mariner une claque! Je ne pense pas qu'on ait d'autres proches. On s'était rendu loin un peu là. On va se la faire discrètement. Et un deuxième. Je vais juste tourner de temps que j'arrivais dessus. Sinon ça aurait été plus rapide. On va s'attaquer au troisième nid. Mais là il faut entrer dans l'immeuble. On va essayer de faire ça discrète. On va essayer de faire ça discrète. On est subtil un peu. Il me reste une molotov. On va voir qu'on trouve d'autres objets pour s'en créer d'autres. J'avoue que ça ne doit pas s'en tirer bon. Je vais vous réchauffer. Là on a le troisième nid de détruit. Là on s'est poursuivre directement. Et là, on s'est poigné à un morceau de bois. Ça va passer plus trop. Ben je pensais. C'est toujours mieux quand on peut les tuer discrètement parce qu'on sauve du temps premièrement. On va voir que vous vous sentez comme chez vous. On va s'en faire un deuxième tirer avec là. On a un autre là. On va pas se débarrasser. Die. Motherfucker. On va rentrer bien à l'intérieur si on a d'autres nids à détruire. On a un autre plus gros au fond. Oh! 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 Qu'est-ce qu'on va foutre là dedans, hein? Il semble qu'il se répète pas mal. Oh. On pourrait en faire quelque chose. Oui! On ne sentira pas celui-là. Je pense que c'est les bouteilles qu'il nous manque. Ah ah. On va se faire d'autres Molotovs. On va pouvoir détruire les deux derniers qu'il y a dans l'entrepôt, mais d'où il en restait un autre dans la cabane plus loin. Fait que là, on va commencer par celui-là. Oups, je ne vais pas virer à la bonne place. C'est sûr, certains qu'on va se faire attaquer tout de suite. Ils sont tous en arrière de moi. On a le quatrième nid détruit. On va les deux autres avec une grenade, les deux d'une shot. Pas le meilleur que ça. Là, il nous reste un nid. Ah non, il y en a encore un autre à l'intérieur. Il nous reste deux nids à faire. Et on va terminer sa mission-là aussi. C'est un des plus gros, celui-là, je pense. Allez, les gars! Plus de plus, attention. Là, on a le cinquième. Je vais se faire le tour un peu. Chercher si on n'aurait pas des choses qu'on pourrait apprendre. Là, on a trouvé une hache. C'est encore bien meilleur qu'un morceau de poids. L'autre côté, il y a l'air d'avoir d'autres choses que je peux ramasser aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non, je me demande s'ils ont laissé quelque chose d'intéressant. Ils sont tous faits à voir. C'est ça qui s'est passé. Donc là, on va aller en quête du sixième nid. On va ramasser les cartes. Ça, ça va nous donner de l'argent pour pouvoir acheter toutes sortes de choses. Des armes, munitions. Ils sont en train de se faire poursuivre. On va les donter. Like an expert, man. Come on. Attends, je t'attends. Un. Un, deux. Oh. Wilford H. Vraiment devastateur. On est encore en mode de recherche du nid. On va explorer un peu. En attendant. Ici, on a trouvé pas mal de choses que ça va nous servir. On a trouvé les deux. Même encore des molotovs. On a préféré les deux. On va dormir. On a�를... On a düşére. Ça a l'air être l'endroit qu'on a détruit le premier nid en arrivant sur le site. C'est vraiment beau ça. Dans le ciel rouge avec les oiseaux. C'est vraiment cynique un peu. On a finalement trouvé le sixième nid. On va aller le détruire directement pour terminer cette mission. Ça a l'air à l'exciter. Sauve-toi. Allez les mecs, c'est parti. Parfois on s'est vraiment obligé de les tuer vu qu'on a détruit le nid vu que c'est le sixième. Ça va juste compléter la mission. Et si on terminait de me débarrasser des nids? C'était le dernier. C'est pas trop tôt. Nouveau point de compétence, du coup. Deux heures, c'est fait. Je me suis débarrassé de ces nids. Il devrait y avoir moins de mutants dans la montagne pendant un temps. Hey Dick, comment ça s'est passé? Ils étaient nombreux? Oui, pas mal. Mais je voulais m'en occuper deux jours vu que la lumière du soleil les gêne, tu sais. C'est la routine, mec. C'est sûrement une bonne idée. En tout cas, merci. No problem, dude! Allez, repose-toi, Boozer. Terminé. C'est bientôt terminé, Boozer. On avait eu un point de compétence. On va vérifier qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Je suis encore indécis. Il y a tellement d'affaires que j'aimerais avoir, mais qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est que c'est vicieux. Hyper concentré. C'est tout pour l'épisode 2 de Days Gone. J'espère que vous avez apprécié vivre l'aventure avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou vous abonner. Ou encore, Sky Redemption Youtubers sur Facebook. Ou mon groupe aussi sur Facebook. Aide aux petits Youtubers, Youtubers débutants, débutantes. Est-ce qu'on peut vous aider? Ça me fait plaisir. Salut gang! Sous-titrage Société Radio-Canada